La chronique liturgique et spirituelle du mois Le mois de juin est le mois du Sacré-Cœur. Dans une parabole, Jésus compare le royaume des cieux à un trésor caché dans un champ apparemment sans valeur. Tel est le cœur de notre Seigneur. Le champ sans valeur, c'est son corps crucifié. On ne peut que s'étonner d'ailleurs que les chrétiens vénèrent, prient et espèrent auprès d'un crucifié, car la mort et la souffrance sont à l'évidence stériles et sans valeur. C'est pourtant à ce moment précis que Jésus décide de dévoiler son plus beau secret. Rappelons les faits. Il vient de rendre son dernier souffle. Un centurion alors lui transperce le côté comme pour le tuer une seconde fois. Et voici que de son cœur jaillit du sang et de l'eau. Le centurion en fut sans doute éclaboussé. Quoi qu'il en soit, il se passa sûrement quelque chose d'exceptionnel, car à cet instant précis, le centurion déclara « Vraiment, cet homme était le fils de Dieu ». C'est alors qu'il voulait le tuer qu'il reconnut sa divinité. Au moment même où le soldat veut le supprimer, voici qu'il le confesse. Au moment où tout est fini, voilà que tout commence. Le cœur transpercé de Jésus a le pouvoir de changer le doute en confiance, la haine en pardon et le pécheur le plus désespéré en homme debout. Avec Jésus, la blessure devient féconde. En regardant ce cœur plein d'amour, beaucoup d'hommes comprendront par la suite comment porter leur croix ou comment vivre leur solitude. De nos misères, Dieu veut faire sa demeure. « Miseris, corps d'arrêt », disait saint Augustin. « Donnez un cœur, le cœur de Dieu, dans nos misères. C'est le secret de la miséricorde. Venez à moi, dit-il, vous tous qui peinez et poyez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. Mettez-vous à mon école, devenez mes disciples. Mon jou est facile à porter et mon fardeau léger, car je suis doux et humble de cœur. » Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada